bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va commencer le deuxième partie qui s'intéresse à l'étude des cycles biologiques et des organes reproducteurs chez les cormophytes et dans cette vidéo on va parler essentiellement sur les bryophytes alors commençons par des généralités les cormophytes se caractérisent par un cycle des génétiques ça veut dire l'alternance de deux générations une génération à pluïdes à un chromosome et une génération des pluïdes à deuxième chromosome la génération à pluïdes le gamétophyte produit des gamètes les spermatozoïdes et l'osophère la génération des pluïdes le sporophyte produit des les végétaux que vont se produire de deux façons la reproduction sexuée et la reproduction à sexuée alors pour la reproduction à sexuée c'est la multiplication végétative elle s'effectue par mythos elle aboutit la production d'une descendance génétiquement identique aux parents pour la reproduction sexuée il implique un parent de chaque sexe est abouti à une descendance génétiquement différente des parents c'est la source de la variabilité génétique c'est l'économie au fuit ce sont les comme au fuit ce sont des végétaux dont l'appareil végétatif est encore mousse il comporte des tiges feuillets et des racines les organes ayant des fonctions physiques physiologiques bien définies on parle sur la différence la différenciation et la spécialisation des organes les thalophytes ce sont des végétaux dont l'appareil végétatif est un thal c'est un appareil végétatif d'organisation simple peu différencié et ne comporte pas de tiges feuillets ni des racines les comme au fit posséder des organes reproducteurs avec un enveloppe pluricellulaire qui entoure les cellules reproductrices alors ici la différence entre les organes reproducteurs des hormophytes et ceux des thalophytes c'est la présence d'une enveloppe pluricellulaire qui entoure les cellules reproductrices les cellules reproductrices bien sûr bien sûr on parle sur le gamétange et les sporange des hormophytes c'est les thalophytes les cellules reproducteurs sont entourées que par la paroi de la cellule mère tous les hormophytes sont des archégoniates excepte les angiospermes des archégoniates ça veut dire ils ont la forme l'archégone à une forme de la bouteille alors les spas produits chez les thalophytes sont généralement d'origine myotique ça veut dire elles sont formés après une meilleure elles sont à un chrome à un chromosome la meilleure sport ou tétrasport qui sont appliqués de la reproduction sexuée la multiplication végétative c'est la reproduction sexuée bien sûr ne se réalise jamais par des sports d'accord chez les thalophytes les sports sont d'origine mythotique multiplication végétative du thal et myotique reproduction sexuée voilà dans ce document qui représente les gamétocytes les gamétocytes et les sporocytes des thalophytes les sporanges et les gamétanges des cormophytes comme vous voyez ici les gamétanges et les sporanges des cormophytes possèdent une ovule pluricululaire voilà l'archégone alors maintenant on va parler sur les bryophytes pour les bryophytes elle comprend les mousses les hépatiques et les antécérotes les antécérotes ce sont des petites plantes communes dont les stations émides et marécageuse ce sont des crêpes des cryptogammes non vasculaires dépourvu de stomates except les antécérotes les antécérotes endômes l'estomac d'accord faiblement qu'utilisé et il ne possède pas des racines mais il possède les réseaux ouïdes qui permet la fi qui permettent la fixation de la plante pour les organes reproducteurs chez les mousses quand le gamétange mâle c'est l'antérédie contient au centre un tissu fertile qui a maturité chaque cellule engendre une gamète mâle l'antérozoïde c'est le spermatozoïde c'est le gamétange mâle l'antérédie ou l'archégone l'antérédie ou l'archégone c'est le gamète mâle l'antérozoïde ou l'osphère alors le gamétange mâle c'est l'archégone typique constitué d'une ventre limitée par une paroi baisse traumatique enveloppe une sphère et d'un col monostromatique un seul spore en spore au gonne c'est le spore au fit de psytaï qui vit au dépens du gamétophyte d'accord le spore au fit vit au dépens et les dépendants du gamétophyte le spore au gonne est formé d'un suissoir d'un pédicel et une capsule spore angéale on va traiter ces figures-là alors commençons par cette figure on a un anterozoïde à un chromosome un anterozoïde c'est le gamète mâle on a un osphère à un chromosome c'est le gamète femelle qu'à tous les années quatre colonnes à l'union la fécondation qui voulait à un neuf ou un zygote et à deuxième chromosome après qu'il y en a les divisions c'est une d'accord la cellule qui est autour d'aller à la division alors après qu'à tous les années la formation d'un sport au gonne c'est le sport au fit voilà la capsule le pédicel et le pied ce sport au gonne va produire des sports à un chromosome bien sûr car à duc à dac le sport au gonne c'est tout à l'évoire d'une meilleure car c'est qu'on a les sports à un chromosome et ainsi de suite formation des sports au gonne pour cette figure je représente l'archégon de politrice le pédicel alors là c'est comme des notions à l'a de la figure c'est alors développement de l'archégon chez une mousse qu'à ce qu'elle n'a une cellule superficielle qu'à tout calais à une division transversale qu'à ce qu'elle n'a une cellule inférieure qu'à tout calais à des visions qu'à ce qu'elle n'a une une cellule inférieure qu'elle a la formation de pédicel ou la cellule supérieure qu'elle tient à le ventre de l'archégon après la division en trois cellules paréatale et une cellule centrale les cellules paréatales qu'à tout calais la paroi la paroi du ventre et d'un col d'accord ou malime souligne à la paroi du ventre où elle a le col la cellule centrale 4 4 et ce que elle se cloisonne ont une cellule inférieure où il qu'elle tient à l'osephère de la cellule voilà l'osephère voilà le canal à dire comment se développe l'archégon chez une mousse comment il se fait un développement de l'archégon et si c'est le développement de l'entérédit chez une mousse à l'année 4 couronne à une cellule 4 à superficielle 4 qu'elle a la division transversale 4 couronne à une cellule inférieure il y a l'insulat le pédicel une cellule supérieure il y a l'insulat le sac antérédial après qu'elle se divise en trois cellules paréatales et une cellule centrale trois cellules paréatales et une cellule centrale à donc les cellules paréatales tient à l'insulat la paroi ou la cellule centrale katatena le dessus fertile spermatogène d'accord raya la cellule de la paroi ou rama la cellule spermatogène qu'il y en a un nouveau l'eau pluricululaire quand il y en a qu'à l'insulat la lycou mojite très temps ce cycle là c'est le cycle de vie d'une mousse alors qu'est ce qu'on en a bidoum mille la meyoz ki konenna an sporofit adouzen kromozom mature katoukale la meyoz ki a t'éna de spor a en kromozom apre anna l'proteunima a en kromozom il y a li kadjimbed l'e t'éthraspor katouna l'proteunima wala l'e rezoïd l'e rezoïd ra ou mali ki remplase ou la racine an d'l'ibriofit ki permette ou l'e na la fixation anna l'gametofit mal a en kromozom anna l'gametofit femel enna le développement en train de se développer a denna ou la anna l'gametofit mal mature a en kromozom ou l'gametofit femel a dezen kromozom l'gametofit ba y a t'éna au niveau des enterédi la formation des spermatozoïdes le ou ma des enterozoïdes ou l'smichou l'gametofit femel ba y a t'éna au niveau des arkegon la formation des ozfer l'eau wa le moyen ki permette le contact entre l'gametofit male et l'gametofit femel d'accord alor ku l'makans l'eau makansha dit ku l'enna la fécondation khandaslima wali sien kallina les enterozoïdes l'oze fer alor katouka anna la fécondation ke wali anna la formation d'un zygote a en a dezen kromozom l'arkegon mature de gametofit femel ae ke konu anna anna le division rame beyni sporophyte ke wali anna la formation d'un sporophyte au stade embryon a dezen kromozom ae ke wali anna le sporophyte se développe a dezen kromozom le gametofit femelle mature wali anna le sporophyte matures a dezen kromozom ae ke wali cycle de vie d'une mousse d'accord à voir le cycle de développement sporophyte est fixé à la gametofite bien sûr le wesporogone la capsule la capsule rayon il ya dit la capsule capsule katatenase des cellulimaires des sports alor katouka anna la division ou la meiose ke wali anna dezen transport imbet ke wali anna dezen protenema femelle et dezen protenema mâle le pie feuillet femelle le pie feuillet mâle le pie feuillet mâle ke a tena les enterédi l'enterédi le ke konus ou lala la formation des enterosouïdes le pie feuillet le pie feuillet femelle ke a tena larkégon le ke konus ou lala l'osfer katouka anna la fécondation la formation d'un zygote l'adulte cellulimaires après la cellulimaires katouka anna la division bech katouka anna la fécondation qui se fixe fixé sur le gametofite alors maintenant pour les caractères du cycle de développement le cycle de développement premièrement c'est un cycle haplodiplophasique pourquoi parce qu'il y a la dominance de la phase hapluide c'est le gametofite qui est dominant la phase des pluides est très courte le sporophyte parasite le gametofite le sporophyte dépendant du gametofite les enterosouïdes et les osphères sont protégés par une couche protectrice de cellules stériles qui ne participe pas directement à la reproduction d'accord la fécondation est aquatique et elle dépend du milieu extérieur les enterosouïdes ciliées la phase ancienne nadine est dominante la fécondation de type ogami c'est un type de fécondation quand on parle sur l'ogami on parle sur un gamète mâle de petite taille mobile et un gamète femelle immobile de grande taille d'accord alors les gamètes morphologiquement très différentes avec un gamète mâle flageolée n'hésitez pas à poser vos questions et vos propositions dans les commentaires t'l'aiguë anj'aïn châo'Allah il n'yload d'yod l'ajban odrofi il n'y ai btigé du fide C'est parti.